Je reboucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure parce que justement ça m'a beaucoup fait penser aux enfants de l'épanocitaire parce que je ne sais pas ce que tu en penses, tu en profiteras pour me dire ce qu'est le monde s'effondre. Pour info, je pense que tout le monde le sait, le monde s'effondre c'est l'un des livres africains les plus vendus de tous les temps. Il est écrit dans les années 50 par Chinois H&B, j'aime pas le terme de classique, mais si on parle de classique de la littérature, il y a le monde s'effondre de Chinois H&B. Et là-dedans, il y a ces enfants qui refusent de rester sur terre, notamment une des filles de Okwanko, tu veux dire, qui c'est, qui est celle qui refuse de rester sur terre. Donc il y a toute une croyance d'ailleurs et moi ça m'a fait penser que tout le monde s'enfant de l'épanocitaire. Brosse-nous le tableau sur le monde s'effondre, Okwanko et sa prévue. Bon, le monde s'effondre, des bouquins dont on a du mal à parler. Alors l'idée de Chinois H&B, c'est de raconter l'histoire d'un homme ambitieux, Okwanko. Donc on est en pays hibô, au Nigeria, Okwanko est le fils d'un homme qui est perçu dans sa communauté comme étant quelqu'un de lâche. Et il a honte de son père, il a honte de son père, de l'image que son père a véhicule. Et lui, il veut devenir un grand guerrier, il veut devenir une figure importante du clan. Mon père qui est mort en DT, qui est un paresseux. De son point de vue à lui. Oui, de son point de vue à lui. Du point de vue de la société, c'est quelqu'un qui vit le jour le jour. Voilà. Donc Chinois H&B va montrer un petit peu ce désir, comment cet homme va, par la force, par le travail, essayer de rentrer dans... de s'élever dans son clan. De gagner tous les titres de noblesse pour pouvoir être connu dans son clan, jusqu'à ce que, suite à une faute, une erreur d'analyse, en tout cas une erreur d'approche, il exclue, il est banni de son clan. Je t'embête. Oui. Juste sur ce point-là, parce que ce n'est pas le thème de la soirée et qu'on ira un peu plus bien sur l'aspect culturel de croyance, sur cet aspect-là, c'est super intéressant, je pense qu'il faudra qu'on choisisse un thème là-dessus, sur l'influence justement des apports extérieurs sur les cultures. Parce qu'il est exclu parce qu'il y a un meurtre, et dans sa tribu, il n'y a pas de prison. C'est surtout ça. La prison n'existe pas, ils ne savent pas ce que c'est. Pour pionnir quelqu'un, c'est quoi ? C'est l'exime. Mais parce qu'il croit en une certaine... parce que leur culture est faite ainsi, pour lui, c'est l'ultime punition. C'est vraiment la... on n'a pas besoin de le mettre en prison. Rien que ça, étant donné que culturellement, ils ont certaines croyances et tout, le simple fait d'être banni dans la tribu de sa mère, c'est l'extrême punition. Parce qu'il repart à zéro. Il repart à zéro. Et c'est après, avec l'arrivée des pères blancs, qu'on instaure les prisons. Ils sont d'ailleurs surpris. Enfin, bref. Donc, pendant toute cette phase-là, on décrit le clan, on décrit les pratiques. Et Chinois HGV prend le temps d'expliquer l'organisation sociale de ce clan, les fêtes, la fête des moissons, les plérites, comment on récupère un neveu et les problèmes que... Enfin, il décrit vraiment l'organisation sociale et comment on évolue, comme s'il a besoin de vraiment de présenter. C'est l'un des objets, des objectifs du livre, c'est de montrer que cette Afrique précoloniale, parce que le contexte c'est ça, on est dans l'Afrique précoloniale avant l'arrivée des missionnaires, qu'il y a une organisation sociale et que cette organisation sociale a du sens. En fait, toute la première partie, justement, il décrit comment les gens vivent à ce moment-là où il n'y a pas de missionnaire européen, comment ils s'organisent avec leurs croyances. Et ce qui est super bien là-dedans, c'est qu'il n'est pas angélique. Il montre vraiment le côté dur de la des choses, parce que ça peut être violent. Et en même temps, il décrit que c'est cohérent. Voilà. Et au niveau, justement, pour faire le lien avec le thème d'aujourd'hui, dans la description, c'est-à-dire qu'il ne cache rien. Donc, dans la description, il montre aussi comment, par exemple, quand une femme avait des jumeaux, par exemple, on jetait les jumeaux dans le bois sacré, tu vois, dès leur naissance. Donc, il faut imaginer ce que cela représente pour une femme. d'avoir mené une grossesse et de voir ses enfants jeter. Il y en a un qui a cinq, je crois, qui est gros cinq, quatre ou cinq fois, des jumeaux. Et à chaque fois, ce sont des jumeaux, c'est la malédiction, on balance. Voilà. Il y a aussi la question des autres bagniers. Les autres bagniers, en fait, ce sont des enfants, parce qu'il y a cette question de la réincarnation en Afrique. Très forte. Il y a une forme de bouddhisme en Afrique qu'on n'a pas analysé. Donc, et en fait, il y a ce phénomène des enfants sorciers qu'on appelle l'autre bagnier. En fait, un sorcier se réincarne. Se réincarne dans un enfant. Et en fait, on trace, en fait, comment dire, on fait des scarifications aux enfants pour pouvoir être sûrs que quand ils sont morts, qu'ils ne vont pas se réincarner. Parce que si un enfant né avec des scarifications, on sera automatiquement mort. Vous voyez les croyances ? Il y a des aspects positifs et il y a des aspects négatifs dans cette organisation sociale. Et arrive l'arrivée génitionnelle. C'est ça. Et pour rester un petit peu sur la première partie, justement, là où les croyances sont très fortes, c'est que, par exemple, sur ces enfants augmentés, c'est pour ça que moi, ça me faisait beaucoup penser à, personnellement, la dréconisteuse. Pourquoi ? Parce que les croyances sont là pour expliquer aussi la réalité. La réalité, elle est qu'il y a des enfants qui meurent très, très tôt dans leur enfance. Et ça arrive régulièrement. Et donc, il y a un mythe où on ne croit pas, qui explique que ces enfants-là, ce sont simplement des enfants qui viennent pour repartir. Et donc, il y a tous les parents qui sont là pour trouver l'espèce de totem avec lequel vient l'enfant qui va faire qu'on doit le détruire pour que l'enfant reste. Et sinon, c'est des enfants qui mèrent à 3 ans, 4 ans, 10 ans. Et il y en a une qui arrive à survivre parce qu'on a trouvé son totem. Après, on croit. Si on veut croire, c'est parce qu'on a trouvé son totem ou si on veut croire autre chose. Mais clairement, la fille a découvert le totem et donc elle reste. Et donc, il y a des choses qui structurent la société. On respecte les anciens parce qu'on croit à un certain nombre de choses. On croit à leur licence. Et la deuxième partie ? La deuxième partie, si je peux t'interrompre, et c'est l'atout d'intérêt de ce roman. Et son titre, le monde s'effondre. Donc pendant que Okonko est dans le clan de sa mère, des missionnaires arrivent. Et le premier missionnaire arrive et il est dans une démarche assez ouverte. Dans le sens où il essaye de comprendre. Il discute beaucoup avec les anciens. Il discute beaucoup avec les anciens. Il essaye de comprendre comment fonctionne la société. Et il est vraiment dans une démarche d'ouverture. Il est vraiment dans une démarche d'ouverture. Mais il arrive quand même avec l'assurance que, au-delà des aspects positifs qu'il reconnaît dans cette communauté, dans cette communauté, il y a une dimension, une révélation qu'il veut apporter de sa foi et de ce que... D'ailleurs, il fait beaucoup d'adeptes quand il arrive parce que, justement, il a une démarche qui n'est pas frontale. Il n'a pas une démarche frontale. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont demander à avoir un terrain pour construire une église. Et les sages du village vont lui dire, écoute, tu nous embêtes, va dans le bois sacré. Et il délègue aux puissances mystiques de pouvoir régler le compte de ces gens qui vont aller construire. Et c'est ça, justement, la croissance, c'est qu'à partir du moment où les six missionnaires ne meurent pas au bout de quatre jours... Ben oui, parce que toute la communauté, toute la communauté, tous les frustrés, toutes les personnes qui observent ça de manière assez distante, qui ont été démarchées un petit peu par ces missionnaires aussi, attendent de voir ce qui va se passer dans le bois sacré. Êtes-vous aussi puissant que ça ? Parce que le bois sacré, normalement, tu ne vas... Ben oui, c'est là-bas qu'on laissait les ensembles, c'est là-bas qu'on... Voilà. Et au bout de, je ne sais pas sur quel délai, mais ça se passe sur un mois, je crois, les missionnaires sont encore là. Et là, le schisme apparaît, la fracture apparaît. Ceux qui ont perdu, par exemple, la première personne, l'une des premières personnes dans la partie, c'est cette femme qui a perdu, qui a vu ses enfants être jetés dans le bois. Et en fait, c'est quelque part un aspect des croyances qui sont remises en cause et qui sont... Parce que la religion vient lui dire, nous, dans notre religion, à nous, tes enfants seraient vivants. Et elle, c'est quelqu'un qui, elle est dans une culture où, à ne pas avoir des enfants pour une femme, c'est une déchéance totale. Et elle amène une religion qui lui dit, mais tes enfants, avec nous, seraient vivants. Donc évidemment, ça fait partie des premiers adeptes. Il y a le fils, et là, c'est justement là où on voit la chute, l'aigle qui monte au concours, qui atteint des sommets, qui est le plus grand lutteur de sa génération, et qui a son fils aîné, qui devient chrétien, qui va chez les chrétiens, parce que lui aussi, le fils, on ne dira pas l'intrigue à ce niveau-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très fort. Il y a quelque chose qui est un déclencheur sur le fils, ce qui fait que le fils renie sa culture. Et déjà, ça, c'est le premier choc que reçoit au concours. Et il y a plein de petites choses, et je parlais de prison tout à l'heure, parce que là, après, il y a un autre missionnaire qui arrive, qui est plus dans l'affrontement. Oui, qui est vraiment plutôt dans une démarche vraiment d'administrateur, qui est un vrai catholique un peu frustre. C'est des protestants. Non, c'est important. Oui, j'attends. Un chrétien, un chrétien, un peu frustre, et qui amène vraiment la confrontation. Et qui amène dans une culture des choses où il y a un respect énorme pour les anciens, pour une procession, une espèce de totem, où ils viennent fouler ça au pied. Et là, il y a tout de suite l'affrontement qui vient, parce que le premier missionnaire, il a l'intelligence de composer avec, et les autres, ils viennent dans l'affrontement. Et c'est là où, justement, les choses... Mais le monde s'effondre, je pense que le monde s'effondre, le monde s'effondre quand, vraiment, ces missionnaires arrivent à construire cette... Il y a déjà... Parce que le plan... Le schisme, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on considère que, eux, ils sont assez puissants pour pouvoir vivre dans la forêt, la forêt maudite, il y a toute une partie des gens qui disent, mais nous, nous... Voilà, à partir du moment où on n'y croit plus, parce que, justement, il y a le schisme qui se fait. On n'est plus unis. Et ça part... Et tout ce qui était, évidemment, dans Venseignes de Culture, donc au concours qui était très haut, ben, il se revoit... Au concours, il revient et découvre son plan divisé. Mais je pense qu'on ne peut pas aller... Non, on ne peut pas aller plus loin, mais c'est... C'est un texte qu'il faut vraiment lire. On a mis ça sous le critère art et mystique, mais honnêtement... Mais je veux un parallèle, moi, parce que j'ai lu sur Internet que Ben Okri était considéré comme le fils spirituel de Tino-Athiébé ou Olesa Inka. Lui, il est très mystique, quand même. Oui, non, mais je veux dire, parce que, finalement, il y a beaucoup de choses du monde s'effondrent de Tino-Athiébé qu'on retrouve dedans. Le principe du bois sacré... C'est vrai, il y a des... Mais Tino-Athiébé, il y a vraiment... Le côté mystique, ça vient surtout pour appuyer cette différence entre, justement, on vous explique toute cette partie mystique-là. Et ensuite, on vient vous montrer comment les sociétés viennent justement disparaître ou s'effondrer, parce que... À partir du moment, les gens ne croient plus. On ne dit pas si c'était vrai ou si c'est faux. On dit simplement qu'à partir du moment, les gens n'y croient plus, ben, ça fait la différence et il y a des cultures qui s'effondrent. Et c'est... Voilà, celui-là, ce qu'il fait, il n'est pas gros. Mais c'est une référence, Tino-Athiébé. Tino-Athiébé, c'est... Par exemple, dernièrement, vous avez parlé de l'hibiscus... L'hibiscus pot. De... Chimamanda. Chimamanda et de Gazi Abishie. Et pour moi, ce sont des livres, en fait, qui ne sont que dans la... Qui ne sont que dans la continuité de ce livre-là. Et je pense que ce livre pose beaucoup de questions, parce que je pense que, même nous, comme on le lit aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas toujours une certaine quiétude par rapport aux réponses qu'il faut apporter à ce genre-là. Qu'est-ce que... Quand deux communautés, quand deux sociétés, quand deux systèmes de croyances se mettent en miroir, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Est-ce qu'il faut rejeter complètement dire ce nom ? Ou alors dire, voir ce qui est bon dans chacune des croyances ? Je crois qu'on reviendra, parce qu'on a... Tu as même deux, trois références de livres, et qu'on reviendra sur cet aspect, justement, confrontation... Bon, là, pour le coup, c'est entre la chrétienté et puis l'animisme, mais ça peut être entre l'islam et puis l'animisme qui est resté. Mais on trouvera des références là-dessus, on reviendra là-dessus, parce que c'est vraiment très fort. Donc voilà, à partir du moment où il y a une religion différente qui vient rentrer dans la société, et qu'on voit à quel point, ben, ça s'effrite, quoi. Je vais vous parler de valeur plutôt que de religion. Bon, voilà, donc chinois H&D, le monde s'effondre.